la famille les réseaux sociaux tremblent encore avec la colère une sortie colérique de lise manzambi une dame qui fait vraiment la fierté des influences congolaises à paris nous avons nous voyons c'est d'un état il ya une vidéo qui circule une vidéo qui date plus de beaucoup d'années à où elle est entrée d'insulter gravement vivement marcel tournassi alors mes chers amis qu'elle est le problème de tous et data toute cette histoire ici les vrais problèmes et qui la dame ici en avait insulté marcelo tournassi nandengya kosa kanaté elle avait traité marcelo d'un escroc un homme qui n'est pas vrai elle avait traité marcelo d'un homme qui ment beaucoup donc ils ont eu des problèmes vraiment un problème sérieux entre passé marcelo et lise manzambi je passe plus qu'elle dit qu'elle avait fait la vidéo ici sans l'accord de son mari donc il y avait un problème c'était direct et entre marcelo et lise manzambi il ya maintenant les gens qui font des analyses de la fc les réseaux sociaux certaines personnes disent que marcelo avait fait la cour à lise manzambi d'autres personnes sont en train de dire que oui ils ont ils étaient ils sont arrivés même à coucher ensemble ce sont des choses qui se passent sur les réseaux sociaux je ne confirme pas mais les analystes de beaucoup de femmes sur les réseaux sociaux c'est ce qui s'est en train de se dire alors il y avait également les problèmes des concerts des zéniths je pense il y avait une prédication aux zéniths où ils avaient appelé marcelo tournait à prêcher c'est comme si ils ont payé ils avaient payé certains pasteurs un peu d'argent mais à marcelo n'avait donné beaucoup d'argent donc lise manzambi avec son mari j'espère il faisait des faveurs à marcelo pourquoi les faveurs là était juste pour marcelo et puis ils sont en train de dire lise manzambi est en train de dire que marcelo est maçon est un homme de maçon il n'est pas vrai faut qu'il soit qui retourne dans la vérité quand vous faites la faveur d'une personne comme marcelo au détriment des autres vous aussi lise manzambi vous aviez commis déjà un péché une erreur grave c'est je ne pense pas c'est parce que vous aviez couché ensemble avec marcelo que vous lui avez donné les services là des les faveurs là un faveur c'est un service également je pourrais je pourrais dire on ne sait pas si lise manzambi abeta qui n'a marcelo pour yébappe saca et kaka on lui donne seulement des faveurs des avantages que ce soit les problèmes de l'église qu'il avait rélevé dans la vidéo lise manzambi a dit certains tous les pasteurs payer 500 dollars pour faire balancer leurs vidéos dans leur chaîne 500 dollars mais pour marcelo c'était 100 dollars pourquoi les gens qui disent que lise manzambi avait couché avec marcelo je peux les donner réseaux si c'est vrai qu'est à tout le monde qui sont passés d'aller dans les casse à rima je sais pas casse à rima tv c'est à marcelo seulement qu'on faisait des discounts c'est à marcelo qu'on faisait des faveurs lise manzambi pourquoi tu faisais des faveurs c'est mal à marcelo et non à d'autres pasteurs parce que tous ces gens là offre offre les services dédiés tous ces gens là travaillent pour dieu alors si vous voulez être juste et équitable il fallait également un servile c'est l'est tous ses serviteurs de dieu équitablement pourquoi il ya juste donné la faveur à marcelo pendant que les gens disent qu'ils avaient couché avec lui mais à d'autres personnes à qui on n'a pas eu des suspicions tu l'es taxé cher 500 dollars ce sont des questions qui sont sur les réseaux sociaux beaucoup déjà sont tentés de se poser les questions là je sais que ça peut arriver que tu a passé avec marcelo avant que tu sois marié ou bien avant que marcelo soit marié ça peut être l'histoire du passé mais si ça va ça va et que la taille on a nous aussi ça va se coller sur toi ma chère amie même si tu fais une sortie médiatique et pour défendre marcelo ça sera trop tard parce que tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux ça reste dans ce date de dire d'aujourd'hui tu as dit que tu avais effacé les vidéos ton mari avait effacé les vidéos mais il ya des gens qui ont sauvé qui ont sauvé garder des vidéos les vidéos sont là vous pouvez monter ma chère vous pouvez défendre descendre la vérité est que vous aviez insulté vous aviez fait une vidéo tellement forte qui n'était pas conforme à une servante de dieu une vidéo vraiment qui n'était pas à la hauteur de ta personne mais tu l'as fait parce que tu voulais montrer que tu sais parler heureusement dans la vidéo également que tu as fait aujourd'hui tu as bien dit que toi aussi tu as la bouche tu sais parler donc tu peux également sortir de la réalité et te faire justice parce que toi tu es lise manzambie comme c'est cela ce que tu dis toi tu connais comment tu es frappé la poitrine et déva les gens si ce n'était pas ton mari donc tu ne serais même pas lise manzambie aujourd'hui tu serais une femme des vorgondais donc c'est ton mari qui t'arrête de faire des bêtises cela veut dire que quand le mari n'est pas là qu'est ce qui se passe si tu as peur de ton mari si tu as peur de faire des bêtises à cause de ton mari c'est que tu n'es pas une femme vrai si cela c'est ton mari qui va te stopper à faire des bêtises ma chère soeur c'est que tu n'es pas encore dans la réalité tu n'es pas encore dans la parole de dieu tu es juste là pour de l'argent tu es juste là pour le business alors il faut arrêter à menacer les femmes qui font des vidéos sur les réseaux sociaux et c'est également comme toi parce que tu dis toi si tu peux parler les femmes là aussi parle comme toi si tu parles alors si ces femmes là font des analyses ce ne sont pas les analyses bidon ce sont les analyses qui viennent de tes vidéos que tu as déjà fait il ya longtemps tu es passé plus de deux fois parler de marcelo tunasi et sa femme et sa défunt et la et sa défunt épouse ce qui est bien mais les réalités ne vaut pas resteront toujours des réalités là où tu as fait du mal ça va toujours rester là on va toujours se référer à la vidéo de zenith quand il a parlé mal de marcelo tu as dit que marcelo a été hypocrite kyle il a raccourcé raconté avec ton mari c'est pas devant l'hôtel devant les assassins ils ne se sont pas parlé donc au lieu de regarder où est le problème tu as tu as décidé de protéger ton mari est vraiment montré au monde entier que c'est marcelo qui est mauvais mais tu ne connais pas les réalités de la réaction d'alma de marcelo tous sont des hommes tous peuvent pêcher tous ces hommes là tous ces hommes la haute du sang comme ton mari également comme marcelo on connaît également l'histoire de ton mari on a toujours écouté ça on ne connaît pas ça convenablement mais on les écoute sur les réseaux sociaux c'est un adultérien également au connu il a fait des débauches également donc tu n'es faible tu n'es va pas prendre seulement marcelo comme un menteur marcelo comme quelqu'un qui n'est pas dans les vrais marcelo qui est orgueillé n'oublie pas également que ton mari également il est et il est un adultérien il a du sang il a encore un peu pêché donc ne faut pas juste clouer quelqu'un au détriment de l'autre tu veux clouer à faveur de à favoriser ton mari tu vas clouer 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 messieurs les messieurs marcelo pour conclure je veux dire ceci tout ce que vous êtes en train de faire là ton mari que ce soit marcelo sont des pasteurs et toi également dans le mystère pastoral il ya des secrets beaucoup de secrets si tu as constaté que marcelo n'était pas dans les vrais c'est un homme qui était perdu qui a perdu les repères également ton mari c'est un homme perdu il a perdu également des repères il n'est pas dans les vrais tu dis que tu vas quitter tu vas sortir troisième matin pour prier si tu vas faire la sorcellerie là fais ça c'est à toi si tu penses que les femmes là et toi tu vas prier pour qu'ils puissent peut mourir toi attaquer femme de dieu tu n'es pas capable d'accepter des attaques tu n'es pas capable de recevoir des coups c'est qu'elles sont des christianisme et que vous montrez sur les réseaux sociaux c'est quelle sorte de christianisme et que vous 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 faites vraiment à travers le monde les gens qui ont vécu avant vous ils ont été persécutés les gens qui ont vécu avant vous ils ont été battus combattis insultés mais n'ont rien dit c'est ce que la bible nous dit ils n'ont rien dit ça à l'occurence de jésus christ il ya également paul il n'aurait dit mais vous là d'aujourd'hui à cause de l'argent à cause de la gloire quand quelqu'un veut parler sur toi c'est des choses négatives c'est toi qui montre sur les créneaux je vais prier à 3h du matin je vais je vais me charger de vous ma chère tu vas te charger contre qui toi tu penses pas que tu penses que tu es sainte tu vas tuer quelqu'un et toi tu vas vivre éternellement tu penses que c'est toi qui est vraiment dans la dans les vrais que ça soit marcelo que ça soit toi que ça soit ton mari que ça soit qui que ce soit il n'y a aucune personne aucune personne qui est juste ici sur la terre aucune personne même toi tu as des défauts que ça soit moi ou quelqu'un d'autre nous avons des défauts c'est pour cela que nous sommes appelés à chaque fois à la repentance si des personnes pareilles sont en train de critiquer ton mari ils critiquent ils te critiquent également cela veut dire que tu es un humain tu peux trébucher tu peux tomber lève toi va prier demande à dire la protection la colère demande à dire la sagesse au lieu de monter sur les réseaux sociaux et puis dire que tu vas ainsi tu vas tu vas prier pour les gens les gens vont mourir toi tu vas vivre éternellement nous à chaque fois que nous comptons nos anniversaires c'est nous 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 amener vers la mort va vers notre destination finale tout le monde que tu sois l'isme en zambi que tu sois belle ou vilaine que tu es une chaîne ou pas nous tous nous allons passer par la mort ce n'est pas parce que quelqu'un va venir te critiquer que tu vas monter sur les créneaux mais maintenant vous oubliez même les écritures nous qui ne sont pas des des chrétiens nous qui sommes des païens nous écoutons même nous 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 pratiquons plus que vous 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 êtes là pour chercher de la gloire vous vous êtes là pour chercher des louanges les gens qui ne prient pas les gens qui ne sont pas qui ne se n'ont pas comme des chrétiens ces gens sont là vraiment poursuivre la parole de dîner fils qui plus que vous nous connaissons qui attaquer chrétien on doit vivre dans l'humilité il ya notre femme ici je ne sais pas débora local ou je ne sais pas local ou local ou quelque chose comme ça la dame là à cause de ma à cause de mike kalambay elle a dit moi je vais chercher mon avocat pour protéger pour protéger ma personne pour protéger mon image imagine toi une personne chrétienne une personne qui est dédiée tu vas envoyer tu vas chercher ton avocat pour porter les gens plainte pour protéger ton image quelle est ton image qui est qui est d'abord pécheresse chaque jour la personne véritable soit la chose importante que tu devais faire c'est reconnaître que tu peux être tu peux tu es pécheur tu peux tu peux tu peux commettre un péché sans le savoir si les gens sont en train de parler de toi peut-être c'est déjà là pour qui tu puisses changer tu puisses te transformer tu puisses encore regarder ta façon de marcher d'évadir mais vous là les chrétiens d'aujourd'hui quand quelqu'un veut parler de vous automatiquement ça devient une guerre automatiquement ça devient une guerre c'est pour cela on voit même par votre habillement votre façon de voir les choses un chrétien soit une chrétienne qui a des faux ongles un chrétien qui a des faux chevet ça c'est de la bible faux chevet faux ongles vous les maquillages inutiles là qui n'est confort qui ne sont pas conforme à la à la réalité divine à la réalité de la création vous vous permettez de corriger dieu vous vous permettez de corriger votre créateur la façon de créer god j'ai a créé débora local la façon de diacré et lise manzambi et la façon de vous comporter des vadjela deva les hommes c'est vous vous voulez vous chercher une acceptation forcée vous voulez qu'on puisse accepter que vous êtes belle vous voulez force vous vous forcez aux gens de vous vous regardez d'un autre et de notre est parce que les que nous connaissons là ce n'est pas votre vrai votre vrai face votre vrai figure c'est quand vous l'avez vous êtes là naturellement n'y a pas de ddl h il n'y a pas des ddl rouge rouge au lèvres n'y a pas des des choses inutiles à ça quand vous parlez djela il faut être conforme à la bible 4 n'est pas conforme à la bible il faut vraiment accepter des corrections il faut accepter aussi des critiques qui n'est pas sain ma chère qui n'est pas la véritable il ya toujours des personnes qui seront là pour te corriger il y aura toujours des personnes qui sera là qui seront là pour pour te montrer ce que tu as tu fais du mal parce que dieu ne va pas descendre sur la terre ici pour dire lise manzambi ici tu t'es bien comporté là tu es mal comporté ce n'est pas ça c'est pour cela que vous vivez dans la société une société effet d'une manière que quand vous faites quelque chose de mal il y aura quelqu'un qui va te dire que ici ça n'a pas marché aujourd'hui on a l'internet il ya des gens qui ne te connaissent pas quand ils t'écoutent parler sur les réseaux sociaux si quelqu'un a envie de de te contredire c'est ce choix peut-être dans la contradiction il peut t'amener à la vérité peut-être dans la contradiction il peut te dire quelque chose que tu ne savais pas peut-être dans la contradiction il peut te dire l'outil a trébouché et ce sera à toi de prendre la de de prendre la chance là de te corriger de te repentir mais vous les chrétiens d'aujourd'hui là surtout les femmes vous n'acceptez aucun défaut pour vous êtes normal et les passeurs d'aujourd'hui sont devenus de la même manière vous êtes là toujours pour la gloire vous voulez qu'on puisse vous glorifier qu'on puisse parler de vous juste comme si vous avez devenu des petits dieux en réalité en réalité vous n'êtes pas des petits dieux et vous ne serez pas des petits dieux parce qu'un dieu c'est un dieu parfait et toi tu n'es pas parfait donc ne sera pas dit tu peux être créé à l'image de dieu mais pas comme dieu l'image de quelqu'un n'est pas quelqu'un c'est ça la réalité lise manzambi tu y avait incité par ses marcelots pendant que lui il était escroc et tu savais bien que c'était né un escroc toi aussi ton mari escroc toi même escroc vous les serviteurs dédiés escroc vous vivez sous l'emprise de détruire les peuples de dieu beaucoup entre vous pas tout le monde manquant la majorité d'entre vous est là pour soutenir de l'argent aux pauvres qui sont là mais quand quelqu'un va venir je peux vous parler de la réalité c'est vous qui montez au créneau vous commencez à dire des hérésies des hérésies maman tu peux pécher tu es un être humain tu es mortel tu as des défauts tu as des qualités quand tout ce que tu mets sur les réseaux sociaux tu dois assumer dès que ça c'est sur les réseaux sociaux il ya les gens qui vont copier ça qui vont sauvegarder cela même si tu es facile cela les images seront là les images vont rester éternellement tout ce que tu avais dit il faut assumer tu avais tu avais mal parlé de marcello aujourd'hui sur les vidéos là verser les si ça sera retourné sur les réseaux sociaux il faut assumer tes responsabilités c'est toi qui avait fait les vidéos et les vidéos seront là même si on les offrait sortir les vidéos là aujourd'hui que ce soit demain ou après demain c'est ça dépend de la personne qui en a s'il veut se faire sortir les vidéos là aujourd'hui il va les faire s'il veut le faire demain il va les faire ma chère il faut assumer tu avais inciter marcelo et tout son entourage presque qui a favorisé marcelo au détriment d'autres pasteur pasteur les gens ont dit que tu avais couché avec marcelo je ne sais pas si ça c'est vrai mais laissez que les gens disent parce que tu as fait faveur à lui dans tous les sens dans beaucoup de circonstances et il a été favorisé pendant que tu savais qu'il était escroi n'était pas bon il était pas bon tu as toujours tu l'as toujours favorisé maintenant quand les gens vont dit que tu coucher avec lui tu sortais avec lui vous avez des intimes et des intimités avec le secret il ne faut pas te fâcher souvent on dit qui se sent mauvais ses mouches je pense que tu te sens maintenant aujourd'hui dans les mâles qui n'est qui n'est pas capable d'assumer les réalités que tu as commis moi je vais m'arrêter ici mais je pense que lise manzambé vous allez apprendre à être sérieux apprenez à être vrai apprenez à vous rabaisser apprenez à diminuer vos temps avant de parler vous n'êtes pas éternel vous n'êtes pas parfait vous n'êtes pas des pires pire chrétien ni des purs chrétiens vous vous allez toujours trébucher à un moment donné si dieu a mis à place les réseaux sociaux pour que quelqu'un de loin ou de prête puisse te donner des conseils pour se produire des conseils pour te donner était montré là où tu peux trébucher là où tu ne peux pas trébucher il ya des personnes qui connaissent même la parole de dieu plus que toi mais ne sont pas connu toi tu es plus connu ce n'est pas parce que tu es connu qu'on ne peut pas te donner des conseils soit produire des conseils ce n'est pas parce que tu es connu que tu ne peux pas péché ce n'est pas parce que tu es connu que toi tu vas faire tu vas dire ce que tu veux et ça sera amen ce n'est pas comme ça qui peut être connu et n'est pas être applaudi il ya les gens qui ne sont pas connus ils ont peut-être dix personnes c'est moi qui les connaissent mais ces dix personnes sont mieux édifiés par rapport à ceux qui ont des milliers de personnes si les gens que vous avez que vous suivez chaque jour était vraiment édifié par vos messages par tout ce que vous faites où sont ces gens là par rapport à toi où sont ces gens là pour que ces gens là également devraient prendre l'élan comme toi ces gens là devraient être vraiment un exemple tu devais être exemple assuré si ces gens là ne sont pas capables d'avancer comme toi c'est que tu n'as pas encore fait le travail jésus quand il était jésus là les disciples ils avaient l'aura de jésus ces disciples a été connu après la disparition de jésus ces disciples là ont continué à faire l'œuvre de de quand même jésus était là pierre travaillé tomat était là tous ces gens là travaillé mais toi depuis que tu es là pendant combien d'états sur les réseaux sociaux qu'est ce que tu fais qui sont derrière toi qu'est ce que ces gens là ont fait qu'est ce qu'ils n'ont pas fait apprenez à vous rabaisser apprenez à être quelqu'un de simple ça va vous aider dans la vie moi votre frère guillemass toujours dans les bons merci